de cette distribution que nous allons appeler IECSINA. Alors IECSINA, il va s'agir aujourd'hui, en tout cas dans une première phase, pour les produits d'importance vitale, particulièrement les produits de la mère et de l'enfant, les produits de certains programmes prioritaires, d'aller jusqu'au niveau du point de prestation de santé, au niveau du poste de santé et au niveau du centre de santé au niveau du district. Voilà la deuxième étape de la distribution, toujours dans le seul objectif de faciliter, d'améliorer l'accès aux médicaments pour les populations partout où elles se trouvent, sur l'ensemble du territoire national. Une bonne idée de la pharmacie nationale d'approvisionnement, la PNA, mais également qui entre dans des politiques sociales. Politique sociale, comme avec l'agence que nous avons connue dans le cadre de la CMU, Couverture des Malades Universelles, mais également la Direction Générale de l'Action Sociale. A déjà tout, Alain Char, vous avez parlé tantôt de la Carte d'égalité des chances. La Carte d'égalité des chances nous permet d'avoir accès à quoi concrètement ? Nous l'avons cité juste tout à l'heure, mais la Carte d'égalité des chances, comme je l'ai dit, permet d'avoir, de permettre l'accessibilité, permet donc l'accessibilité des personnes en situation de handicap à cinq secteurs, cinq domaines ou cinq avantages. Le premier avantage est l'avantage santé. On a parlé de cette possibilité pour les personnes handicapées d'être enrôlées dans les mutuelles de santé à travers l'agence de couverture maladie universelle. Au-delà, nous avons aussi au niveau de l'action sociale un programme national de réadaptation à base communautaire. Ce programme aussi, mais à la disposition, en tout cas, permet l'accès au niveau le plus proche des populations, donc permet l'accès à des activités génératrices de revenus, des matériels de réadaptation pour les handicapés moteurs, mais aussi tous les types de handicaps. C'est-à-dire, nous distribuons aussi, ou nous mettons à disposition des personnes malvoyantes, des cannes, des personnes malentendantes, des appareils auditifs. Donc, pour vraiment compenser cet aspect de la réadaptation, qui est quand même des... Disons, la réadaptation est chère. Elle est chère en général. Et l'État a mis en place vraiment ce dispositif pour vraiment permettre aux populations les plus indigentes d'accéder à cette réadaptation. Donc ça, c'est le programme national de réadaptation à base communautaire. Mais au-delà, la Direction générale de l'action sociale développe aussi le programme PAPA, qui est un programme vraiment orienté vers les aînés, donc les personnes âgées. Nous avons aussi mis en place des programmes pour l'enfance déshéritée et un programme pour les veuves. Et donc, vraiment dirigé vers les femmes démunies. Et donc voilà un peu ramassé les différents programmes qui sont développés par la Direction générale de l'action sociale à travers ces directions. A déjà tout, Gaye Alain-Char nous a parlé, M. le Directeur général, de quelques innovations au niveau de la Direction générale de l'action sociale. Nous pouvons également dire de même pour la Direction générale de la santé, n'est-ce pas ? Oui, nous avons eu à parler d'activités phares, comme par exemple ce qui concerne les sages-femmes itinérantes. Mais je dois également dire que la Direction générale de la santé, qui applique la politique de santé, donc s'appuie sur les axes majeurs, notamment la protection du couple mère-enfant, la lutte contre les maladies, la gouvernance et le renforcement du système de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il y avait des chantiers qui étaient en cours d'exécution. Je crois que l'engagement était de les terminer, de les équiper et de mettre en service ces structures. Je crois que pour l'essentiel, ça a été fait. Mais il y a beaucoup d'autres réalisations également qui sont en cours. D'autres occasions nous permettront de donner davantage d'informations par rapport à cela. Mais je crois que dans les perspectives également, il est question de créer le centre d'oncologie médicale. Je crois que c'est une action majeure qui nous permettra de mieux lutter contre le cancer. Mais nous avons également, même dans le secteur privé, un grand hôpital qui va être réalisé, sans compter l'unité de fabrication de solité, qui a été la pose de la première pierre, qui a eu lieu récemment. Et je pense qu'à côté de cela aussi, il faut ajouter d'autres initiatives qui permettront toujours de renforcer le capital humain. Et comme je l'ai dit, nous serons donc édifiés davantage par rapport à ce programme qui entre toujours dans le cadre du plan sénégal émergent, qui fera que Dakar va être un hub. Et maintenant, le capital humain sera davantage développé dans le cadre du PSO. Mais M. le national, vous avez un problème, parce que l'accueil dans les hôpitaux aussi est souvent décrié par les populations. C'est pourquoi j'ai annoncé quelques mesures qui vont venir. Je crois qu'il y a eu déjà dix directives qui ont été établies et que les hospitaliers sont en train. Les directives parmi lesquelles ? Il y a d'abord l'accueil, la médiation de l'accueil, avec le bureau des usagers. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à faire de telle sorte que les bénéficiaires des services d'urgence, une fois arrivés dans les services d'urgence, qu'on parvienne à les prendre en charge dans un délai très court. Il faut également qu'on améliore la communication. C'est ce qu'on appelle la régulation. Nous avons le service qui s'occupe de l'assistance médicale d'urgence, le SAMU, qui a un système de régulation qui permet de connecter les structures sanitaires. Mais nous voulons donc décentraliser les activités du SAMU et faire de telle sorte que chaque fois que quelqu'un tombe malade, qu'on parvienne à assurer une prise en charge très rapide. Donc là, on vient même de lancer un appel d'offres pour améliorer le système de téléphonie qui permettra de connecter les structures de santé, les spécialistes et également les personnes clés du dispositif de prise en charge des urgences. Comme autre innovation, peut-être qu'on peut parler du partenariat parce que ça également, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, l'État a développé beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts, disons, en ce qui concerne la masse salariale, en ce qui concerne le volet infrastructure-équipement. Et même dans ce partenariat, nous avons nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Mais l'autre chantier est que nous devons développer la responsabilité sociale d'entreprise. Nous devons faire de telle sorte que les sociétés nous accompagnent dans la mise en œuvre de la politique de santé. Je parle des sociétés, mais je parle également des organes de presse. Et cela nous amène à l'amélioration des stratégies de communication. Peut-être que c'est une nouvelle stratégie de com que nous allons pouvoir développer. Mais il est question de renforcer le partenariat avec les organes de presse, faire de telle sorte que les messages clés puissent arriver donc au niveau des populations. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir influer sur le changement de comportement. Donc voilà quelques... Aujourd'hui, nous en sommes à 8 millions de moustiquaires imprégnés sur l'ensemble du territoire national. Colonel Djensar, vous êtes le chef du service national d'hygiène. C'est le moment, parce que nous sommes en période pré-hiver-nard. Certains disent même qu'on est en période hivernale. Est-ce qu'au niveau du service d'hygiène, les dispositions sont prises ? Merci beaucoup, M. Diouf. Bon, en fait, le service national d'hygiène, permettez-moi juste de rappeler que c'est un service qui a été doté d'un statut paramilitaire depuis 1981 et qu'on a placé sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et à travers cela, la loi qui a donné des missions à ce service, et parmi ces missions, bon, il y a les missions, en tout cas, les plus importantes, c'est surtout de veiller et de faire veiller la législation, en tout cas, et les règlements en matière d'hygiène et de salubrité publique, mais aussi rechercher les infractions, les corriger, voire les sanctionner en matière d'hygiène, éduquer les populations, sensibiliser les populations sur les règles d'hygiène, en tout cas individuelles, collectives, mais également participer dans les activités de contrôle sanitaire au niveau des frontières, répondre, appeler des réponses adéquates à la lutte contre les épidémies, certaines préventions et luttes contre les épidémies, assister les autorités administratives. Bref, c'est des missions qui sont assez larges. Mais il faut dire que nous avons spécifiquement, par rapport à l'hivernage, des activités que nous faisons d'une manière routinière pour faire la prévention de ces maladies hivernales. Parce que, qui dit hivernage, dit le développement de certains vecteurs qui peuvent transmettre des maladies. Aujourd'hui, je pense que le paludisme constitue l'une des menaces par rapport à l'hivernage, mais il faut dire que depuis que le programme a mis en œuvre certaines stratégies, on a vu que le paludisme a connu un recul dans notre pays. Mais néanmoins, des activités continuent à être menées et le service national de l'hygiène a eu beaucoup à accompagner ce programme. Notamment dans les activités de sensibilisation pour l'utilisation des moussiquaires, mais surtout pour les activités de lutte antibactérielle. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que pratiquement, il y a certains districts sanitaires dans trois régions où on a mis en œuvre la stratégie d'aspersion d'insecticides, les aspersions d'insecticides à effet ramana. Donc, c'est les aspersions intra-domiciliaires où pratiquement le service national de l'hygiène constitue en tout cas les grands maîtres d'œuvre par rapport à cette approche. Nous faisons la formation des relais qui sont appelés à faire les pulvérisations, les superviser et les suivre. Autrement aussi, nous avons d'autres types d'activités qui rentrent dans le cadre de la désinsectisation. Bon, surtout par rapport à la prolifération de certains vecteurs liés aux inondations. Bon, ça ne va pas être toujours le moustique, mais bien d'autres vecteurs. Bon, au-delà du paludisme, je pense qu'aujourd'hui, bon, il y a d'autres menaces qui sont là. Le chikungunya, nous avons vécu une menace avec le chikungunya au niveau de la région de Kédougou. Et je pense que la dengue aussi, tantôt, on a certaines notifications de certains cas qui apparaissent. Et je pense que tout ça, la lutte anti-vectorielle, rentre dans le cadre de la prévention de ces maladies. Aujourd'hui, la maladie à virus Zika aussi est une menace qui est là. Et je pense que aussi, les activités de lutte anti-vectorielle, notamment la lutte anti-vectorielle, anti-larvaires, constituent un des moyens efficaces de prévention de cette maladie. C'est aujourd'hui aussi, le service national de l'hygiène, en tout cas, participe d'une manière très active à cette campagne de lutte anti-larvaires. À travers surtout des formations de relais pour faire la communication de proximité. Parce que bon, les visites à domicile, nous, nos agents, ils le font, mais ils sont souvent suppléés par des relais qui sont formés. Parce que vous savez que par rapport aux moustiques transmetteurs de maladies, il y a l'anophèle qui est courant qu'on peut se protéger avec l'usage des moustiquaires imprégnés. Les aspersions inter-domiciliaires, j'en ai parlé. Mais par rapport à l'aides, qui est un genre de moustique qui transmet certaines arboviroses. Et parmi ces arboviroses, on peut citer le chikungunya, la fièvre jaune, la dengue, et même le virus Zika. Et donc, c'est le moustique. qui est agressif, surtout dans l'après-midi vers le petit soir. Ce qui fait que bon, il faut des activités assez spécifiques pour lutter contre ces vecteurs. Et notamment la lutte anti-varveur. Parce que c'est un vecteur qui est le plus souvent domestique et qui n'est pas tellement accessible par l'usage de certains outils traditionnels. Donc, il faut aller vers les communautés, leur parler, leur expliquer là où il y a les risques de trouver les gîtes, notamment les petits gîtes qui sont dans les domiciles et autour des domiciles pour que ces communautés puissent participer à la destruction de ces gîtes l'alvaire. Et donc là aussi, c'est une activité que les agents d'hygiène, ils font en rapport avec les communautés, en les formant et en les accompagnant. Bon, maintenant, en dehors de ces maladies qui sont transmises par les vecteurs, il faut aussi noter certaines maladies infectieuses qui sont aussi, qui se développent avec la présence de l'eau. Bon, aujourd'hui, je m'en veux, pour exemple, dans certains quartiers, c'est une pratique courante que l'on voit. Pendant l'hivernage, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, il y a de l'eau qui coule, soit c'est des inondations, soit, bon, peut-être c'est des rétentions d'eau qui sont temporaires. Il y a dans certains ménages où les gens qui sont, en tout cas, des comportements très peu citoyens qui se permettent parfois d'ouvrir leurs forces et de laisser échapper leurs forces sceptiques, profitant de ces courants d'eau pour pouvoir évacuer leurs forces sceptiques. Et vous savez que les forces sceptiques constituent de véritables bouillons de culture. René Moussa-Djensar, merci, du Service national d'hygiène. Nous avons eu comme invité également Dr. Anne Sekindiaï, directrice de la PNA, la Pharmacie nationale d'approvisionnement, le professeur Hadizatou Alain-Char-Gaï, directrice générale de l'action sociale, mais également le directeur général de la santé, Dr. Pop Amodou Diak. Temps fort de cette deuxième édition de l'exposition santé et action sociale, cette exposition qui se passe à la place du souvenir, mais également des journées de consultation gratuites au niveau de SAD Amodou Bari de Gédiéouaï, mais également à Dalal Djam. A Dalal Djam pour les personnes du troisième âge, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. La couverture universelle en moustiquaires imprégnées, 8 millions à la disposition des Sénégalais, comme encore une fois témoigné de l'intérêt que les autorités accordent au domaine de la santé et de l'action sociale. Demain vendredi, dans l'après-midi, le ministre à la tête d'une forte délégation sera reçu par des mairies d'arrondissement pour constater mais également évaluer tout ce qui est de ce domaine, à savoir la couverture universelle en moustiquaires imprégnées, constater de visu ce qui a été fait. Demain vendredi, la banlieue dakaroise reçoit le professeur Aomari Kolsek. Sous-titrage Société Radio-Canada Aomari Kolsek. Sous-titrage Société Radio-Canada